Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le directeur général de l'organisation mondiale de la santé appelle l'antithé sioniste à renoncer à une attaque contre Rafah. Sur le terrain, la situation est plus que catastrophique. Des frappes sionistes ont été également menées tôt ce matin en Syrie. Avis aux usagers de la route, la vigilance est plus que jamais de mise. 16 personnes ont trouvé la mort ces dernières 48h27 depuis le début du mois sacré. Septième jour du mois de Ramadan, les experts appellent à mettre en place des mécanismes permettant l'augmentation de la production de viande afin d'atteindre l'autosuffisance et faire baisser les prix. Il y aura également du sport avec la deuxième conférence de presse du sélectionneur national de football Vladimir Petkovic. Alger et Bakou, même détermination, même volonté à stimuler les relations bilatérales, Walid Selman. Une attention particulière accordée par Alger et Bakou, renforcement des liens de coopération et à l'élévation des relations bilatérales. Le rang d'excellence a l'affirmé l'envoi spécial du président d'Azerbaïdjan dans un entretien accordé à l'APS. Elchin Amir Bayou a affirmé que son pays espère accueillir le président de la République, Admajit Boun, à la conférence de Bakou sur les changements climatiques. La COP29 prévue en novembre prochain, l'hôte de l'Algérie a eu mercredi dernier des discussions au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau du Parlement sur les moyens à même de booster les relations économiques entre les deux pays, durant laquelle fut évoquée d'ailleurs l'idée de création d'une commission mixte intergouvernementale. Il a affirmé que le secteur de l'énergie est le premier domaine de coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Il a fait part à ce titre de l'existence de contacts entre la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac et la compagnie pétrolière Soca sur la façon d'organiser le commerce des produits énergétiques algériens, mais aussi sur la connectivité de leurs réseaux de transports. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Rebreyesus, appelle l'antité sioniste à renoncer à une attaque contre Alafa. Dans le sud de la bande de Reza Hakim, au nom de l'humanité, je cite l'entité sioniste, annoncée vendredi que le premier ministre sioniste Benyamin Netanyahou avait approuvé les plans d'action de l'armée en vue d'une offensive à l'Affar. Cette opération, contre laquelle les États-Unis et l'ONU ne cessent de mettre en garde, et d'ailleurs sur le terrain, la situation est plus que catastrophique. Elle affirmait le Fonds des Nations Unies pour la population. L'aide à cheminer depuis Chypre par voie maritime, 200 tonnes de vivres en tout est arrivée à Reza, mais reste insignifiante. Les Rezaouis sont dans le dénouement le plus total, Ziad Mdour, universitaire à Reza. Ils mangent un petit repas, un verre d'eau, un petit morceau de pain, à part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fiants. Toutes les terres agricoles, surtout au nord de la bande de Gaza, elles ont été détruites. Cette situation est horrible, les aides parachutées n'arrivent pas à la population. Souvent, elles tombent dans la mer de Gaza, soit elles tombent sur le toit des maisons pour écraser et pour tuer les Palestiniens de Gaza. Pour que les aides arrivent, il fallait un organisme international qui assure l'acheminement des aides de passage de Rafah ou de passage de Kerem Shalom jusqu'à la ville de Gaza, jusqu'à le nord de la bande de Gaza d'une façon officielle et distribuer ça pour les boulangeries, pour la population civile qui attendent toujours avec impatience l'arrivée des aides. Or, quand les aides arrivent, il y a toujours des tirs, il y a toujours des morts et des blessés. Et à propos d'aide, justement, un certain nombre de pays occidentaux qui annoncent la reprise de leur financement, même de manière partielle à Luneroa, l'Office des secours pour les réfugiés palestiniens. Dernière en date, le Danemark. Assistons-nous à un sursaut de conscience de la communauté internationale. Élément de réponse avec Maître Abou Médienne Thierry, avocate au barreau de Val-d'Oise et membre du collectif des avocats pour la Palestine. Elle a été contactée par Karim Ahasnaoui. C'est pour plusieurs raisons. D'une part, ils savent très bien que c'est une organisation des Nations Unies et que s'ils ne font pas quelque chose, la Cour internationale de justice a exigé qu'il y ait non seulement Israël qui devait prévenir les risques de génocide, mais aussi apporter de l'aide humanitaire. Et elle a bien dit clairement que tous les pays signataires étaient impliqués dans cette décision. Donc, automatiquement, ces pays, si demain, ils ne veulent pas être traduits en justice pour complicité, ils ont intérêt au moins à montrer qu'ils reprennent les aides de l'UNERA. Et je crois que ça, ça a permis quand même de faire bouger cette question d'aide humanitaire. Par ailleurs, signalons que des frappes sionistes ont été menées tôt ce matin en Syrie. Ils ont ciblé au moins deux sites dans la région de Damas, dont un dépôt d'armes. Un militaire a été blessé dans l'attaque. Le Monde, en bref, c'est également les Russes qui votent ce dimanche pour le troisième et dernier jour du scrutin. Vladimir Poutine reste le grand favori de ce scrutin. Puis, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, élu depuis 2013, a été investi hier par son parti, le Parti Socialiste Unifié, pour briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagabe, réunira aujourd'hui les directeurs des chaînes de télévision publique et privée. Tout à fait. Cette rencontre intervient après la constatation du non-respect des directives données récemment par le ministre de la Communication et l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel concernant les programmes et la matière publicitaire diffusée durant le mois de Ramadan, a précisé le communiqué du ministère de la Communication. Toujours le mois sacré de Ramadan, mais dans un autre registre, Oled Selman, 7e jour du mois sacré de Ramadan, les viandes à des prix accessibles. C'est du sujet d'actualité, bien que l'importation de ces viandes rouges et blanches soit autorisée actuellement, l'augmentation de la production locale devient nécessaire pour rendre ce produit accessible aux citoyens. Des mesures doivent être appliquées selon les experts. C'est le reportage signé Sophia Bocacha. Des mesures urgentes et des mécanismes sont nécessaires, entre autres l'établissement d'une stratégie de développement et d'organisation, selon Boukhalfalala, expert en agriculture. Ça nécessite une réflexion et une étude du marché pour déterminer le manque, surtout la manière de les distribuer. Il faut gérer de près les grands parentaux pour la fabrication des aliments. On a opté pour une formule américaine basée sur le maïs et le soja. Les deux matières sont importées. Donc il faut réfléchir, avoir une autre formule algérienne basée sur des matières premières locales. Et un troisième point essentiel, c'est la grippe aviaire. Il faut essayer de protéger le territoire algérien. Il faut prendre en considération l'organisation de la filière avicole. Pour les viandes rouges, c'est la même chose. Nous pouvons créer des fermes pilotes. Nous avons des souches très renommées. Il faut changer de stratégie. Ouvrir le secteur de l'élevage aux jeunes entrepreneurs, les soutenir financièrement, peut stimuler la production des viandes en apportant de nouvelles idées et des technologies à l'industrie, selon Abdelha Tifdilmi, secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens. Nous avons demandé au ministère d'ouvrir le secteur aux jeunes universitaires pour exercer le métier de l'élevage au vin et aider à construire de petites étables, leur accorder des prêts, d'aliments pour le bétail et aussi des points d'eau potable. Ces initiatives devraient être prises dans les plus brefs délais pour redynamiser le secteur et sortir de la dépendance et de l'importation des viandes. L'Algérie compte 17 millions de têtes de cheptels et peut aller jusqu'à 40 millions selon les experts. Une nouvelle approche est préconisée, prenant en compte tous les maillons de la chaîne pour une réorganisation réussie des filières des viandes. C'était un reportage signé, Sophia Bukercha. Sécurité routière à la lune de l'actualité avec toujours un constat alarmant en voilée de Selman. Vous êtes nombreux à être déjà sur la route. La vigilance est plus que jamais recommandée. 16 personnes parmi elles, une fillette fauchée hier par une voiture, sont décédées et 288 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenue. Ces dernières 48 heures, depuis le début du mois sacré de Ramadan, 27 personnes sont décédées sur nos routes. On parle toujours du mois sacré de Ramadan, mais cette fois-ci de la programmation des représentations culturelles et des spectacles, Walid Selman. Tout à fait, avec les soirées de Ramadan, il y en a pour tous les goûts. Retour sur la soirée et le concert hier à la salle Ibn Khaldoun, où le musicien Mohamed Rawan a envoûté le public avec son mandol, Fattah Boumahdi. En une heure et demie, Mohamed Rawan, accompagné de ses deux musiciens, ont réussi à offrir au public présent une belle évasion musicale avec une fusion entre le shabby et le jazz. Mais également des nouveautés. Pour Mohamed Rawan, le mandol est une sorte d'amseur et un moyen d'expression assez profond. C'était beaucoup plus un partage entre les musiciens. J'aime partager le moment sur scène avec les musiciens. Et puis, on était un trio, piano, batterie, mandol. J'ai essayé quelques morceaux que je n'ai jamais joués sur scène. Par exemple, Solitude, un tango avec l'accord d'Iran. Et surtout, il y avait une touche algérienne, comme on a joué à Nansaraf Ramelmaya, Revisité. Et puis, j'ai fait un morceau qui s'intitule Vana, en hommage au peuple palestinien. Toujours dans notre monde musical. Des fois, je n'arrive pas à m'exprimer à travers la parole. Je préfère jouer. Mon message passe mieux. C'est-à-dire, on joue ce qu'on ressent. Il ne faut jamais jouer pour impressionner, parce qu'on ne veut impressionner personne. Le mandol, c'est mon amseur. Et les passionnés du mandol étaient au rendez-vous hier soir. On a eu la chance de voir ce spectacle et on n'est pas déçus. Mohamed Rawan, c'est un grand. En plus, c'est un plaisir de le voir sur scène avec son fils. C'était agréable. Quand on vient à un concert de Mohamed Rawan, il promet le rêve, il promet de la spiritualité, un bon moment musical. Honnêtement, j'ai adoré. Il n'y en a pas beaucoup de sensiles en Algérie. On aimerait que ça soit plus souvent. J'ai aimé. Sa musique m'apaise. Une agréable et mémorable soirée que Mohamed Rawan nous promet plusieurs autres nouveautés. Et pour clore l'époque de cette édition, rappelons la deuxième sortie médiatique du nouveau coach, du nouveau sélectionneur national, Petkovic, qui animera aujourd'hui une conférence de presse. Et puis, il y a eu la dernière rencontre hier de la 20e journée de Ligue 1 de football et la victoire de l'US Biscra, 2 buts à 1, aux dépens de l'USM Khenshla. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Une édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir pris attention.